bordel bordel attendez je n'ai pas crash c'est pas une illusion attendez je me pince oh putain il a vraiment fait ah mon américain à l'américain vous avez vu comme je suis beau regardez l'amérique comme c'est beau oui oui c'est vrai on a compris c'est vrai que j'avais eu les purges oui assez sympathique j'étais pas à regarder la grande amérique aussi ouais moi tu vois ces tactiques soft et hard attaque plus 2 et 1 respecter voyons ça voyons ça alors moi je suis iran toi tu es en défense je crois que c'est les casses ou tu as un peu moins de force par contre toi tu es tactique soft et hard attaque plus 1 ouais c'était tactique qu'ils sont forts une grande battle plan peut-être alors attendez ouais sur ton grand battle plan tout en bas ta tactique moi je crois que c'est les tactiques aussi ouais tactique hard attaque et sauf tu as toi en main power je crois que c'était casse qu'on un peu moins de puissance ouais c'est sûr qui attend c'est sûr laquelle déjà ah oui c'est sur l'arche front ta casse soft et hard attaque moins 1 mais t'es fighter aussi sont moins fort soft et hard attaque moins 1 du coup alors je cancèles putain je suis à 85% ça fait mal au d'arche quand même je suis pas mal en artillerie ouais la bonne artillerie bon bah on va faire ça en masse est ce que je suis en train d'en produire du coup alors ah oui mais ford il occupé bon je vais demander je demandais à christie de le faire moi je vois je suis ça va oui christie les meilleurs en plus que ford sur ce coup là pour dire à moins de spécialités que christie là bah non il en a plus mais sur ce coup là il est plus c'est plus intéressant de faire appel à christie qu'à forte pourquoi parce que ford il est nazi du coup s'il est pas il est pas lui non il est pas nazi ford c'est juste quelqu'un qui sait vous placer ses billes c'est différent non mais il avait pas aussi une usine en u rss ford qui ou du moins une filiale il avait des usines partout à un ford il est pas con mais sauf que ford en fait il a plus de et il a plus de ce qu'il met dans plein de compétences différentes management industriel et tout ah bah il est bien en recherche industrielle lui et fort c'est un l'océan il est excellent là dedans d'ailleurs en parlant de ça je suis je la qu'un peu sur mon l'assemblée line même si j'ai eu le plan assembly line moi je suis dessus bah oui c'est fort de d'ailleurs qui est dessus je suis à 4% putain jusqu'à 13 je suis je suis un taron ok bon bah moi c'est tout un là j'ai rien à faire c'est juste que je vous rappelle que l'amérique c'est beau je vous le rappellerai en tant qu'au bout de g9 division égyptienne messieurs dames c'est énorme et trois divisions palestinienne alors attendez je vais leur dire très bien les usa sont vrais voilà le pays le plus important attendez attendez maintenant je fais juste un dernier calcul je rappelle à tout le monde que les usa sont là 28 juste un calcul très rapide ça marche ça c'est pour faire rire à nut c'est du main game voilà comment faire en sorte que tout le monde soit face valve avec une blague je suis en max de mon intelligence au maximum dit donc ah bon c'est pour ça que tu es très limité alors tu sais les états unis qui sont toujours là on est meilleur t'as combien au niveau intelligence toi alors attends moi je suis level 20 ah joli je suis toujours de l'argent mais d'ailleurs au niveau avec ton level t'as combien de précisions de recherche de pour une intelligence je suis à 83% et attend si je si je vais sur le bosch je suis à 54% ou lui il n'a pas financé des partisans chez le bosch non à le financer des partisans sinon le son dans l'union soviétique alors à toute façon c'est pas intéressant vu que son pays est super stable faut mieux attendre qu'il est mer fait la france pour financer des partisans smear campaign en urss 15% de chance non t'as pas le droit de balancer des smear campaign aux joueurs je sais il faut une partisan 21% mais putain je suis pas mal ouais non mais par contre en même temps j'ai 19% de par contre non ce que tu peux faire toi l'anglais c'est financer des partisans pour faire chier quand il aura pris le français parce que tu peux faire monter son dissent étranger je sais pas si je peux faire si je peux financer des partisans je crois que non c'est que les smear campaign en fait c'est parce que les smear campaign c'est les coups d'état et assassinat mais tu sais que là j'ai déjà 27% d'efficacité pour financer des partisans ouais mais ça sert à rien son pays est très stable donc en clair c'est pas intéressant t'as aucune chance de faire popper du truc autant garder ton fric parce que quand c'est le français et surtout quand il a bouffé la yougoslavie vu que c'est un nid de merde tu peux faire en sorte de faire popper des partisans là bas pour lui obliger à maintenir quelques divisions là bas d'accord faire popper des partisans en allemagne tu veux en mettre où vu qu'ils ont tous un sentiment il y a quand même un fort sentiment nationaliste ah bon ? ouais sinon je vous rappelle aussi que les états unis ils sont beaux il a combien de divisions l'américain ? euuuh il en a 210 ah ah 210 bah j'ai juste rajouté un zéro quoi c'est tout j'en ai 21 enfin non j'en ai un peu plus puisque j'ai déjà des troupes en garnison c'est déjà bien plus grand que je l'imaginais j'en ai... ouais j'ai 30 divisions ouais mais vous avez vu comme c'est beau quand même les états unis calme down calme down ouais je vous ai déjà rappelé que les états unis c'était beau au fait bon euh le soviens tu peux pas faire ta propagande aussi là ? euuuh oui ? ben voilà et ben voilà encore une fois les communistes balance ton nombre de divisions balance ton nombre de divisions vas-y humilie-le attends je suis en train de m'occuper des goulags là fais pas chier des goulags ça existe pas j'ai 201 divisions en goulag ? ouais goulag rien qu'au goulag ce sont des divisions goulag si tu faisais le calcul de la quantité de personnes qu'il y a là-bas je pense qu'on doit pas être loin hein oui je vais bientôt avoir une quatrième flotte vous savez que je vais bientôt avoir encore plus d'usines non mais trop d'usines tu l'usines non 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 parce que moi je suis dans un pays de progressistes où véritablement les USA vont montrer leur puissance industrielle il est où Ribbentrop là ? hein ? Ribbentrop ? c'est ton ministre des affaires étrangères je crois non c'est Molotov oh ils se sentent le tous bah moi je sais pas je les connais pas ils sont rouges dans tous les cas tu sais pas ce que c'est le pacte Molotov-Ribbentrop ? non moi je sais pas parce que moi tout ce qui m'intéresse c'est gagner du fric tu sais vraiment pas ou tu te fous de ma gueule ? bah je me fous de ta gueule évidemment mais tout ce qui m'intéresse c'est de gagner du fric nous comprenons que les Etats-Unis ont le propre intérêt bah évidemment non mais excusez moi mais moi je suis pas les ramasse merde hein si vous voulez entre les communistes et puis les vieux pays là qui ont perdu leur gloire d'antan non non mais je suis la première boxe du monde moi l'économie mondiale repose sur mon empire hein je suis désolé hein t'es pas les ramasse merde mais tu vas manger à tous les râteliers hein je te rappelle qui ? toi ? moi ? tu fais des commerces avec le japonais, avec l'anglais, avec l'URSS, avec l'allemand et bah et alors je suis désolé c'est vous les ramasse merde hein c'est vous qui avez besoin de supplies parce que vous êtes pas capable de tenir votre économie qu'est ce que vous voulez hein ? j'y peux rien si vous êtes merdique ah bah tiens en parlant de supplies je commence à en avoir besoin oh bah ça tombe bien j'en ai plein à vendre à des prix pas trop dégueulasses euh qu'est ce que tu veux en échange de supplies ? ton fric et ton cul si possible bon d'accord tu peux hein si tu veux tu peux me faire une petite offre de supplies contre du fric j'offre pas plus de 5 hein ah 5 ça va ça peut déjà être correct non 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 j'ai dit pas plus non mais déjà je vais te l'acheter au taux le plus important évidemment euh alors euh putain il va falloir que je réorganise l'Australien euh putain il faudrait euh bah attends j'ai regardé les règles pour voir combien d'unités je peux mettre des gens en Afrique hop tout bah ça c'est une doctrine c'est très important alors un trade ce qu'on peut faire un trail de toi et moi un peu du fric 1 5 commence à génial gazou bien je l'ai envoyé et alors à mer j'ai fait un auto reply je pense pour le trade oh la la oui merde au pire je le fais moi-même tu m'as fait perdre du pognon quoi en plus moi ça coûte 0 tu as un mois qui est moi qui et qui ne fait que 164 de fric par tour par jour ouais que 164 franchement je suis pauvre donnez moi de l'argent donnez moi de l'argent pour la puissance de l'oncle sable et surtout pour les les futures roues du chaise roulant de roosevelt donnez moi de l'argent pour les goulags j'aurais vraiment pas une chance à l'être sûr allez je t'ai ouf je t'ai balancé une petite offre allez hop tiens je t'offre justement va toute façon là actuellement je suis dans l'opération cornet de bif donc allez tiens j'ai oublié de finir les montagnes les glorieux montagnards dont je pense que ce sont des amérindiens tu sais des hommes qui se battent avec des saguets des tomahawk voilà c'est ça c'est raciste non c'est pas raciste ce sont des gens qui sont été équipés pour ce genre de terrain c'est bon n'avez pas honte non je suis américain j'ai le droit de tout et déjà le monde ne fait que ce que dictent les américains ce sont des idées rétrograde non ce sont des idées progressistes car seuls les américains peuvent illuminer le monde et sauver l'humanité parce que moi je me bats pour la démocratie quand je fais un tapis de bombe c'est pour la démocratie ou alors à hans toulouse ou à non il a déjà fait munich putain alors là c'est soit il bouffe la tchécoslovaquie soit il faut autre chose en novembre 38 il doit pas en être loin ça compart de façon il a même pas encore créé la wehrmacht voilà et puis sinon sinon je vous avais déjà dit que les usa c'était bien bon je peux être que je vais changer de camp moi ah j'ai les carrières groupe 37 c'est bien ça ou là ça va pas toi en retard non 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 mais si tu veux j'ai aussi la technologie pour les arbalètes ça peut être utile j'en ai pas besoin voyons moi j'ai les sujets au lance pierre mec voyons l'américain quand tu quand tu le récupères c'est tellement un zouave le mec il a rien quoi et quand les usa installe des dictateurs dans des pays du tiers vente c'est pour la démocratie aussi bah oui c'est pour éviter qu'ils soient submergés par le communisme donc c'est la démocratie c'est incroyable comme quoi les gens remettre en en cause les grandes décisions américaines alors qu'elles ont sauvé le monde de la tyrannie des communistes qui bon je suis désolé mais que vaut un pays sous la compte sous le contrôle de la cia ça vaut bien quelques millions de morts je suis désolé de toute façon c'est des pauvres ils comprennent pas ils comprennent pas le monde est d'accord le soviets ouais bien sûr voilà je suis plutôt d'accord avec galpin moi personnellement pourquoi regarde ce qu'il a écrit oui il a écrit ah oui je suis complètement d'accord et oui c'est incroyable à moi qui essaye de sauver le monde de montrer une démocratie quoi enfin quelque chose de grand beau fort unique c'est à dire les amériques et qui tout le monde est là voilà les anglais a toujours les vieux anglais là avec leur picking up à l'as que peuvent-ils peut-être d'azos vous avez pas encore compris que l'avenir c'est les états unis mais tu le comprendras bientôt alors australienne néo-z indienne bouton n'est pas le temps de division max d'accord ça va tu as commencé à sortir tes travailleurs des goulags pour que ça retourne dans les usines là ce que je vois le soviets ouais ça ouais ah mais tu as raison c'était des traîtres il faut les purger ah on est d'accord mais les méchants de toute façon doivent être détruits et les méchants et moi qu'il est c'est moi je sais qu'il est méchant moi aussi et toi tu n'es pas méchant mais mais non moi je suis pas mais ça je suis génial je suis les états unis donc c'est à dire je suis grand beau fort les usa fuck y est la grande amérique à moi l'amérique je comprends qu'il doit être en train de se facepalme là j'en ai marre je veux changer d'alliance je peux pas rejoindre l'axe 1 non t'as pas le haut de gland là t'as pas oswald putain en plus je vais me faire défoncer le nom si tu as bien géré tu vois pas te faire défoncer alors il ya déjà un problème dans la phrase oui oui bah je sais déjà oui que tu n'as pas encore les grands conseillers américains tu sais les grands amiraux qui ont reçu des promotions canapé vous savez il ya pire dans la vie oui bien sûr c'est comme s'il y avait des incompétents au pouvoir je dis ça en pensant par exemple à les filles pour pas les nommer ils sont même pas au pouvoir non non mais ils aimeraient bien moi je pense honnêtement qu'il ya trop de deux il ya trop de moi en fait non je vais pas je vais pas terminer la phrase mais de toute façon avant je suis désolé il ya vraiment beaucoup trop d'immigrés là c'est pas bien mais bon l'essentiel c'est qu'aux états unis voilà nous soyons le peuple élu de dieu exact exact à l'argentine oui donne moi ton fric déjà que t'en as pas beaucoup et de défense qu'est ce que c'est que c'est encore ok défense qu'est ce que c'est que quelle honte déjà ça veut dire qu'il compte se défendre alors qu'il faut attaquer telle est la puissance de la firepower c'est-à-dire la doctrine américaine bon alors j'aimais tout le monde à giza yop et on va avoir de l'entière parce que fuck les avions c'est jamais mal l'entière on tire putain oui je préfère la 40 en effet mais le problème non il faut que je fasse l'artillerie 40 bordel après toi aussi ce qui est bien c'est qu'une fois je crois que tu as c'est improved des des symétriques radar tu peux avoir ta l'event aussi de construction de radar qui s'en met un petit peu partout avec quelques positions de flac en vue de la guerre donc ouais le problème du radar c'est que ça affecte que la province où il est quoi c'est un peu moins ouais c'est un temps mais c'est pas forcément que ces moyens c'est que mine de rien c'est comme tu en as un petit peu partout dans le sud tu as quelques bonus sur quelques cases adjacentes ah oui si si c'est toujours utile à mettre des radars surtout si jamais tu es face à un allemand qui est assez fort avec sa bouffe à feu et tout de ma gueule le soviétique qu'est ce qu'il a fait je t'envoie de la thune contre du play tu as besoin de supplies ah oui bah demande moi tu crois tu penses pas que je vais bientôt à rentrer en guerre coucou mais oui justement demande moi plutôt besoin de ce play mais justement demande moi du supplies voilà écoute je te donne allez je suis prêt à t'échanger le corps des pieds des cordées de bif là le rouge là allez tu as arrêté de faire ton radin partage mon fric quoi moi jamais c'est l'américain est le mot ton fric la connard c'est incroyable comme les soviétiques tu vois ils prônent le partage n'ont pas partagé avec les américains quand je fais un trade à 100% de chance non mais toute façon c'est moi qui valide les trades de manuellement ça va plus j'accepte je tolère c'est incroyable quoi tu vois tu veux essayer d'aider les gens et ils sont là et hier chine quoi on dirait le problème entre américains et des là et non putain je suis l'aide au monde je suis le grand cubaniste tu es le lait du lait oui oui tu es la laideur du monde non je suis le lait du monde le lait le lait oui voilà c'est à dire tu vois le je te nourris de mon lait tu vois voilà je suis grand en plus je suis beau regardez les états unis regardez comme c'est beau regardez là je fais un gros plan sur les usa regardez comme c'est beau voilà regardez comme c'est beau d'ailleurs je je pense qu'on va je vais juste faire la partie avec ça est ce que j'enlève la division qui au bermude oui pour moi d'accord pourquoi parce que je sais pas peut-être qu'il faut défendre les bermudes ça oui évidemment un faux la laisser là bas au match la laisse du coup là si on s'en bat les couilles des bermudes mais non au contraire si j'ai vu qu'ils vont récupérer l'espagne depuis la corona ils peuvent se projeter faut pas faut pas laisser les bermudes c'est vrai c'est vrai après c'est de la milice ouais mais c'est pas grave de toute façon vu qu'ils vont pas attaquer tout de suite alors à le temps de se retrancher ça a organisé des armées indiennes comme ça j'ai pas l'accès à la dire ainsi putain je l'ex non du népalais j'ai l'accès juste au népalais ouais parce qu'il n'a pas le contrôle militaire ça dépendra si l'inde rejoint la guerre ou pas elle a intérêt à le rejoindre elle peut refuser quoi salope bah c'est comme l'afrique du sud d'ailleurs l'afrique du sud elle peut contraire elle peut dire non attend j'ai tant de divisions australienne totale elle le fait pas mais elle peut un peu bon allez par contre activez vous la bande de cons c'est qui là tu parles à tes inspecteurs des goulags ouais non parce que j'ai encore 14% de dissente je sais que je reviens de loin mais je sais pas de ce qu'il fait là actuellement le canadien mais il me sort pas de division bah à ottawa il y en a deux il y en a une à ottawa ah oui il ya des trucs aussi en avion là actuellement il fait va il améliore ce province donc il doit faire des il a 6 à trop il fait des usines ouais encore il arrive bientôt à sa limite étant donné que c'est un c'est une haï lui il va faire simplement ce que la ligne de prod qu'on lui a déjà lancé donc il n'aura pas terminé il va y aller je sais pas s'il prend la ligne de procès aussi prend là cette ligne de prod ou s'il si un joueur lui donne une ligne de prod on la suivra et la terminera avant de faire sa propre ligne ok alors il pourra acheter ajouter des trucs évidemment même si la ligne de prod est pas fini mais il ne cancèlera pas une première ligne de prod je suppose que le japonais doit être en train de chier des porte-avions ah bah moi aussi à hitler l'homme du l'homme du siècle non bah oui on y est presque à la miens ça est à toi de presque à toi de rentrer dans la danse et je fais attend aux récords qu'il vient de chier des déportions japonais il est passé de 2 à 29 mais ça me surprend pas à toute façon là il doit être en train d'en faire à fond moi je peux pas en faire pour l'instant c'est pas envie qu'il m'en manque mais moi pour l'instant je regarde l'europe et qui qui a les meilleurs gd les australiens ou les néo z les australiens après globalement ils ont quasiment le même bas et non ils ont le même gd puisque c'est la même doctrine qu'ils ont c'est au niveau de la c'est au niveau de la qualité de l'infanterie pure ou sinon c'est pas et c'est pas le gd le gd le cité en défensif dans tous les cas ça sera le même alors les australiens de mémoire ils ont des meilleurs ministres mais même au niveau qualité d'infanterie c'est l'australie qui est né qui est devant la néo et c'est néo zélandais passant les néo zélandais eux du vent t'as pas bétonné les plages ils servent à rien tu es en pause là l'anglais oui je réorganise mes troupes enfin les troupes de mon empire plutôt qui va bientôt s'effondrer je te le rappelle oui c'est toujours non mais il faut toujours soutenir ses alliés avec des mots réconfortants merci je sais que l'amérique est un phare de soutien pour le monde un fardeau dessous enfin oui un phare inquiète pas la grande amérique est là c'est un égal pan a les mêmes problèmes que moi pardon vos travailleurs libres qui sont un peu forcés à travailler mais non 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 toi ils sont tous libres devant le devant le communautaire devant torrent ton communisme voilà putain ça m'a écorché la gueule de le dire j'en ai bafouillé alors que moi tu vois je suis dans le pays de la liberté et du cheesecake regardez comme c'est beau je fais je fais un plan porno là sur les usa regardez comme c'est beau il ya il ya des villes qui sont bien notamment par exemple là il ya saint charles ça j'aime bien philadelphie j'aime beaucoup cap charles voilà aussi très beau voilà où il ya tous les drogués 1 non 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 le lac du michigan regardez comme c'est beau là regardez avec sa belle forme de bite c'est joli vous trouvez pas comme quoi ça prouve encore que les états unis il ya tout là bas il ya le wwe il ya l'ufc il ya même des irlandaises qui viennent y vivre c'est toujours agréable et qui se marient avec des américains parce qu'ils savent que justement l'avenir c'est l'amérique vraiment il ya de très belles choses bah oui en résumé de la verte non 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 c'est un grand pays d'un très grand pays regardez comme c'est beau regardez comme c'est ce que j'ai déjà eu l'event pour les palestiniens de merde ouais je pense que je j'ai déjà eu non mais vraiment il ya dans les états unis il ya tout il ya l'argent les pauvres sont écrasés sous la puissance des riches il va y avoir google il ya ford il ya même toyota d'ailleurs aussi là bas ouais puis sinon il ya quoi on est un pays progressiste dans lequel le racisme n'existe pas jésus reviendra sous la très sous des traits américains puis sinon tout va bien quoi voilà voilà oui c'est vrai il ya l'obésité aussi aux états unis preuve de l'opulence de vivres qu'il ya chez nous et nous il n'y a pas besoin de goulag t'as quand même un petit anglais à 400 pp effectif c'est bien ouais mais il faudrait que j'ai un quelques 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 troupes en plus là pour l'âge là je suppose que tu es focus prod d'infanterie exact enfin je suis pro d'infanterie je suis toujours aussi un peu navale bon enfin quand je dis prod d'infanterie c'est qu'il fait aussi un petit peu de tout à côté ouais j'ai augmenté mes potes d'infanterie parce que là il va falloir il va falloir que tu tiennes prêt un mec blague à part là tu sais c'est à bientôt à ton tour de rentrer dans la danse exact nous on peut encore se préparer c'est vrai quand même que côté des alliés en fait d'un seul coup en 41 tu as deux gros qui arrivent mais faut quand même les attendre raconter anglais c'est là où tu es quand même content que le japonais rentre pas dans la danse tout de suite parce que si c'était le cas bah oui tu serais tellement dans la merde sinon hop tout va bien il peut commencer à quelle heure déjà à quelle heure ça commence bah je crois qu'il a pas le droit de il a jusqu'au bas la date officielle de l'invasion de la pologne normalement pour la lancer sinon sinon après je crois qu'il peut la lancer un peu quand il veut d'accord non mais connard qu'est ce qu'il se passe il est mort le mec qui devait faire ma prochaine recherche ah bah pur j'aide qui tout kachewski oui bah oui mais tout kachewski il est pourri non il est bon pour les recherches pour les doctrines bah c'est pas grave t'as comment il s'appelle l'autre merde mince alors oui si si je vois non c'est pas merde ah comment il s'appelle le blond t'as il est pas blond mais merde j'ai perdu son nom euh chateau schinov t'as un chateau schinov non t'as un chateau schinov mais t'as l'autre aussi qui arrive un petit peu plus tard euh merde il avait été il était de l'autre côté de l'opération uranus merde j'ai perdu son nom attend pas tout il non attend je vais regarder pour que ce qui généraux soviétique irémenko kosovski je sais pas est-ce que tu ma gueule oui moi oui je me fous de ta gueule vasilevski il arrive un petit peu plus tard vasilevski et lui il est très fort c'est au chapeau nikov il est un petit peu moins de skill que que vasilevski qu'est ce que tu veux le soviétique oui pas de souci tellement de trucs chez les américains quand même en équipe de tech blague à part ça reste quand même un des pays les meilleurs pour la tech ils ont tout ce qu'il faut c'est incroyable sans déconner non mais faut quand même admettre que niveau skill ils ont ce qu'il faut c'est entre le mais pour les bombardiers springfield christie ford mais les mecs à d'ailleurs en fait j'ai appris là j'ai quand j'ai uploadé ma vidéo sur tout de ma vod c'est comment ça s'appelle tuer partout d'edit piaf c'est interdit en urs oui c'est strike c'est strike en russie non en fait en russie ils ne peuvent pas regarder la vidéo parce que il y avait elle était carrément supprimé d'accord ouais et là j'ai plein de musique en fait de world in flame qui sont carrément interdites donc ce qui fait qu'en fait mes grands auditeurs russes ne peuvent même pas mais ne peuvent même pas regarder ma vidéo c'est con donc tu as tué partout je crois que tu as d'ailleurs ce qui m'a assez étonné c'est que a offert stand on a force renon de l'hymne de la de la rda est interdit en russie d'accord ah ça y est le guerrier for war ouais ça commence c'est long vladimir koslov il est même plus à la wwe là je condamne il faut il faut bah non tu condamnes pas puisque tu casse à ça tu peux récupérer la pologne mais oui mais je dis que je condamne mais je condamne pas vraiment moi je condamne juste voilà je condamne juste alors que l'anglais il se prépare pour la guerre sinon à washington tout va bien washington regarde sans rien faire comme d'habitude quoi à l'ouest rien de nouveau bah voilà bah attends si on est à l'ouest c'est pas pour rien les américains déjà est ce qu'il existe autre chose à part les états unis dans le monde quand tu vois leur niveau en géographie alors tu sais que quand on a demandé où était l'afghanistan à des américains il y en a qui ont mis genre en amérique bah oui mais il sait non mais pour beaucoup ils savent pas où c'est bon bah qu'est ce que tu veux ils savent pas ils savent pas je fais de l'aider putain mais je vends à tout le monde quoi dans ton cul là d'ailleurs je vends plus à l'allemagne je suis à l'allemagne l'allemand il me file plein de supplies donc en fait ce qui est bien c'est que je fais vraiment l'américain à savoir que j'achète d'un côté et fait en fait ce qu'on breuse que j'achète d'un côté pour un max de pognon je le revends encore plus cher je suis américain c'est beau je garantis la pologne alors surtout ce que je vais devoir faire des navires devant reykjavik au moins une flotte ah oui ah bah ça de toute façon reykjavik faut pas que ça tombe large battle fleet d'accord il prend même pas le truc des hubautes je le vois à zéro carrière l'allemand normal il peut pas il peut pas en créer tant qu'il a pas le temps qu'il a pas renoncé au truc même l'italien je le vois à zéro carrière là je peux pas dire je suis beaucoup trop loin je suis à 50% d'efficacité et il a pas de porte-avions 0 car il en a un l'allemand l'allemand tu envoies tu as combien de pourcents d'efficacité attend comment tu veux qu'il en ait un puisqu'il peut pas avoir le grav zeppelin maintenant puisque le trade à 54% avec l'allemand je vois qu'il a 164 divisions d'infanterie 3 divisions de tank 18 fighters 12 bombers non mais il a pas de porte-avions c'est pas possible le grav zeppelin ne commence à être construit qu'à partir justement de l'implantation du plan z non effectivement il n'en a pas non non il peut pas en avoir il peut pas en avoir et il peut pas en produire tant qu'il a pas renoncé au naval agreement donc dans tous les cas non l'allemand là il ne peut pas en avoir des porte-avions puis toute façon quand même il en aurait qu'est ce qu'il en ferait il a les les il a quasiment pas de généraux pour l'instant pour faire tourner les techs mais du coup là qu'ils fassent du coup moi ça m'arrange ainsi par pas sur les hubo tant mieux bah moi aussi ça m'arrange il n'y est pas encore pparek avic à ce moment là de la de la vie tu es en tech tu es en tech 40 toi déjà pour les cv l'anglais ou pas encore encore je me suis arrêté je vais attendre justement de faire les tech 40 pour commencer à upgrade mais pour mes productions de porte avions ok comme j'aurai la tech si tu veux je pourrais te la filer ok après c'est uniquement si on est allié oui bien sûr je pense que quand on sera allié j'aurai déjà la tech non je pense à temps je sais plus exactement faut que je retrouve les règles sous la temps je peux les avoir sur mon téléphone je les connais plus par coeur je mode règle c'est ça qui est bien franchement qu'est ce que c'est beau à ce que j'ai fait quel talent pourrait pas ça c'est un joueur à mal non alors et 20 frise de contrôle sans s'en fout on propose je profite de la pause smear campagne assassinat coup d'état sabotage nucléaire interdite se passer des provinces clés oui bon ça c'est uniquement en cas de souci logistique support et débarquement oui bon s'en s'en fout alors trade technologique autorisé pour les membres de l'axe alliés canada uk interdiction pour l'urss et usa avant leur entrée en guerre oui donc là pour l'instant oui je peux pas je me souvenais plus exactement comment ça avait été tourné parfois admettre que quand l'anglais et l'urss bénéficient des des tech américaines dès le début c'est quand même craqué c'est plus la pause c'est l'art que la pause oui pourquoi il ya un souci t'as un souci le soviet non non c'est juste tu disais je profite de la pause pour ah oui 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 d'accord oh putain de merde qu'est ce qu'il ya le l'australien qu'est ce qu'il a fait l'année il a plein de tac il a plein de tac miam 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 ah bah c'est une bonne chose alors oui ah putain j'avais cru que c'était de la merde c'est ce qu'il avait fait non c'est excellent avant c'est excellent excellent exactement ah non mais les mignons c'est une forte production d'avions ou pas faut pas gêner justement tapis time effect moins 162 pp quoi je vais pouvoir monter à plus de 900 quand je vais rentrer en guerre ah ouais ouais parce que là sache que à cause de mon dissent j'en perds un peu là alors mon dissent c'est moins 14 usines ah tiens les nazis à un ralliement de nazis au madison square garden je bah alors ça a choqué ma population washington s'enlève les mains on va faire les mains ça veut dire qu'ils sont coupables non non mais on va faire passer la pilule tu vois avec la construction d'une nouvelle usine tu vois il suffit juste de toute façon dès qu'il ya une manifestation il suffit juste de faire un écran de fumée et voilà ça y est là c'est c'est manifestation ford ça veut pas quelque chose à produire en plus là pour faire plus de thunes qui m'a fait l'usine là voilà c'est tout c'est tout c'est pas très compliqué putain mais en palestine c'est soeur harold back michael quoi ah putain c'est dégueulasse le gouvernement sir john r chancelor voilà c'est ça non mais ce que j'adore c'est le soeur harold back michael ça fait bien palestinien à ça en tout cas les ministères nazi j'ai trouvé ce que j'ai pu voilà la forêt ministre nazif armement georges ministère de la sécurité moussak asem al-houssaini putain c'est pas facile à dire en fait tu sens que pour tous les postes de merde c'est que des arabes tout le reste qui est géré par des anglais chef de l'armée ghf spiel oui et oui ça c'est bien un nom d'arabe des fulard fb tour je sais même pas qui je sais même pas si ces gens ont existé chief of staff sur herbert samuel ça tu sens bien que c'est que tu sens qu'il ya une vague de britannique quand même intelligence frédéric je pense qu'ils sont binationaux faudrait pas leur autorité le faut pas autoriser aux binationaux comme ça là attend mais du genre les billes tout court voyons au point et oui on veut maintenant les les gens ne savent même plus si ce sont des fans des hommes ou des grippins alors bon sur le pratique d'être invite pas ouais on peut dire que tu peux faire toaster la personne en face de toi je ne vais pas te sauter je vais te toaster si si oui c'est normal et tu venais d'à recevoir le truc enfin le l'event non 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 c'est juste je venais d'avoir enfin j'avais l'event depuis un moment c'est que j'avais pas assez d'une alors attendez moi je dois pisser vas-y vas-y fais toi plaît exact à tout mais ta caméra ouais c'est vrai que l'a vu la période non non mais là toute façon même je pense pas que le temps soit favorable à une un départ en guerre non non là toute façon tu as vu il neige encore en pologne ça c'est de la neige non on va pas rester dans un pays où il ya de la dèche non moi je trouve juste que c'est normal dans mon pays c'est pas ça comprends pas il va falloir aussi que je fasse les recherches pour les bombardiers stratégiques de rien c'est vachement important est-ce que tu as encore besoin de supplies non c'est bon pour l'instant ça je n'hésite pas si tu peux produire plus que moi je te perds juste n'hésite pas tu me dis du moment que les tracks sont à 100% il n'y a pas de problème faut pas hésiter un normalement là messieurs d'ailleurs ce qu'au front à ta production de supplies elle est à zéro un ouais la production de supplies allez comment je crois qu'elle est à zéro ouais ouais parce que dès que tu commences à en avoir besoin tu n'hésites pas tu me demandes toi il faut que tu sois full production zéro pas de bac de thé 1 tu me laisses gérer le hamburger inquiète là dessus ouais ouais j'ai mis mon mon slide à zéro là dessus on peut relancer du coup autant moi attend 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 je dois faire mes sues d'affes et springbok c'est ça l'heure autant moi je t'en offre parce que pour gérer les purges et enlever comment les 32 points que j'avais dans le supply autant dans ce coup tu n'hésites pas à lui demander non mais ça faut pas hésiter parce que j'ai beau faire des blagues sur les états unis je reste quand même aussi dans un esprit de groupe 1 je suis pas con mais non mais elle est en fait les sud africains les springbok c'est leur surnom au rugby oui je sais comme les hall black ce sont les néo zélandais les bleus bas ce sont les français comme d'habitude alors les français c'est le coq non les bleus pas non on dit jamais les on dit jamais le coq c'est un nous c'est les bleus notre sûrement ça dépend des fois on dit le coq non c'est très rare c'est souvent les bleus alors quand on dit tu vois tu n'entends jamais les gens dire ouais nos coques ils ont été forts ils disent nos bleus mais ça dépend ça dépend qui parle sur nos normes de base nous on est les bleus comme la squadra zoura c'est l'italie voilà les un marche c'est même un peu la finlande voilà les poumasses l'argentine les mais ils sont forts quand les argentins rugby ah ouais non mais je sais moi je dors dans les armes ils avaient même failli nous battre une fois oh ben ils nous ont déjà battu mais c'est vrai que c'est toute façon ces derniers temps avec la génération dupont entamac c'est vrai quand même qu'ils ont beaucoup plus de mal bah les poumasses surtout ils sont pas améliorés ils se sont pas mal cassé la gueule parce qu'il ya une grosse génération de joueurs qui sont qui sont partis et ils ont un peu de mal à se refaire mais là c'est un petit peu comme les les diables rouges des deux du pays de galles les gallois ils se sont cassé la figure depuis quelques temps ouais c'est dommage parce que les diables rouges a toujours été une équipe très puissant bon bah malheureusement il peut pas toujours être là on peut pas toujours être à son maximum par contre les diables rouges belges non non au rugby ce sont les galois les diables rouges par contre oui au football ce sont les belges mais au football par exemple aussi ça peut être manchester united les diables rouges par contre vous êtes mignon mais vous voulez bien sortir là comme le 15 du chardon bah c'est les écossais moi j'adore les écossais des gens super gentils en plus quand tu vas en écosse là ils sont pas envahis par la racaille si vous voyez ce que je veux dire sans citer de nom c'est quand même bien la racaille j'aime bien aussi les irlandaises quand même admettre qu'il ya un charme tu vois dans les irlandaises les irlandais aussi tu vois avec l'attitude des grands hommes comme jody sexton ça j'aime bien ah mais je préférais wilkinson à section perso à il avait un style de jeu un peu différent mais faut quand même ah ouais c'est vrai que wilkinson et les deux sont très bons oui mais je préfère wiki alors qu'est ce que tu me veux le canada oui oui pas de souci mais là d'ailleurs je me demande je crois que les irlandais ont battu les les sud à for bia sur un match de préparation d'été c'était un très peu de choses fois ça s'est joué à 26 25 je sais plus tard le trade 100% là ok c'est normal c'est parce que la force de faire du trail de justement de deux supplies et vu que les pays commencent à en produire les prix se casse la gueule oui parce que là tu vas avoir plusieurs pays qui vont être concurrence sur le marché du supplies donc le jeu aussi prend ça en considération si tu as une ressource rare bah du coup tu peux la vendre cher par contre plus elle devient facile à trouver parce que tu peux aller voir l'allemand ou ce genre de truc vu qu'il doit avoir commencé à en produire eh ben tu es tranquille quoi à la pologne masse ses troupes à la frontière il y aurait-il quelque chose la guerre se pressentirait elle ouais bizarrement j'ai plus de troupes à ma frontière à moi par contre avec mon dd je vois qu'ils en ont plein face à l'allemagne c'est qui dd 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 d moi je suis en photo est ce qu'on a la même pub en tête oui dd de la française des jeux oui voilà c'est dd d mille euros c'est délire un il ya 100 mille francs à gagner tête de cochon jouer avec dd 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 alors désolé de prendre un peu de temps mais j'ai plein d'usines qui viennent d'arrêter de se produire la vd dd dd ça c'était de la publicité ouais mais en plus ce qui est con dd dd comme au jeu de loi tu crates trois fois dd et pourquoi j'irais gratter dd pourquoi mais pour le suspense il ya 100 mille francs à gagner tête de cochon bah il va falloir lire tout de suite il est où ce dd dd pauvres bête dd ça c'était de la publicité ouais mais en plus qui est con c'est que ça te donnait envie de consommer parce que tu te marais devant quoi c'est comme les publicités world of warcraft oui l'époque avec alexandre astier en mode je suis un paladin et j'ai choisi de défendre mon peuple contre la menace pourquoi vous marrer on a plus ces pubs comme ça mais justement c'est ce qui est marrant mais d'ailleurs un truc que je trouve con c'est que si tu regardes par exemple les publicités pour des bagnoles ou ce genre de truc ça montre même pas le produit tu vois quasiment pas la voiture ou alors maintenant ça te montre des couples mix tu sais juste pour montrer tu vois le mixité machin mais tu vois pas le véhicule donc en clair tu t'en fous quoi ouais maintenant la pub c'est skoda la voiture des homos mais qu'est ce qu'on s'en fout en fait pourquoi parce que tant qu'au des mais c'est ça quoi la plupart remplissent des hommes sexuels ils sont juste en mode des poids mais arrêtez de nous afficher comme ça on s'en fout ta voiture question si je balance une flotte dans une base navale qui est qui est une plage qui est pas protégée alors si l'ennemi débarque sur cette plage attends on reprend depuis le début là ok il ya une base navale et dans la province il y a aussi une plage oui c'est quoi ta province si l'ennemi débarque c'est tunis si l'ennemi débarque oui est-ce que les bateaux ils sont détruits non non ça ça marche mais le problème c'est qu'ils sortent mais qu'ils sont plus ravitaillés ah bon bah j'espère qu'il va pas débarquer sur tunis non mais il débarquera pas sur tunis il n'est pas con il peut pas bien sûr que si il peut pourquoi il pourrait pas et l'italien il peut parfaitement débarquer sur tunis il a le droit alors l'italien il peut débarquer sur tunis oui mais faut qu'il déclare la guerre à la france bah oui mais une fois la guerre déclarée pourquoi il pourrait pas sinon bah non pour l'instant l'allemand non il peut pas pourquoi tu mets pas ta flotte à malte et parce que comme ça c'est le français aussi qu'il le caisse est le français qui s'en occupe le français surtout qui s'y voient pas de flotte à malte qui se dit où est ce qu'elle est la flotte après s'il passe et qui voit tunis bon il peut regarder mais il est trop con c'est qui déjà le l'italien c'est que c'est à nous et l'allemand c'est qui elle c'est gazou le gazou le canada le canada déclare sa soumission pleine et entière à la couronne britannique voilà comment c'est voilà comment le trigger voilà tu vois je suis déjà en train de faire du main game je suis l'américain je fous la merde il faut il comment faire comment faire vomir gazou il ne réagit pas c'est bon je suis entré dans son esprit c'est bon la brine ah bah faut un peu de dynamisme parce que là on peut pas vraiment dire qu'il se passe grand chose bientôt me faire enculé moscou qu'on rajoute une tartine tiens pour une fois bravo moscovites merci voilà les américains et les soviets sur la même longueur d'onde c'est beau yvonne moscovites je recevrai le diplomate russe à la maison blanche bon bah toutes mes plages sont défendues j'ai plus de pack de non-agression ah oh ça y est ça sent tu cette odeur de caca ça va péter ça va péter à la dd ça va tu n'es qu'est ce que j'ai 61 divisions sur le front là bon putain désolé j'ai le sud oeuf qui casse les couilles si ah ouais tu es bien toi tu es plus que plus que 11 usines étaient à ta limite à l'anglais c'est beau ouais bien joué alors voyons est ce que je me suis foiré 1 2 3 ouais ouais ça sera bien quoi on va on va pas te faire chier pour trois usines non mais je pense que je serai quelques usines en dessous en fait pas grave d'ailleurs là ça y est il a atteint sa limite le l'italien ça fait un moment il peut plus en produire l'italien il l'atteint en 38 normal mais après c'est un petit peu normal parce que l'italien faut pas fou et non c'est surtout qu'un italien bien géré pas comme pour le coup c'est pas super gentil dire ça mais car elle il a pas mis d'usine en sicile et en sardaigne alors que il a prévu de défendre la libye tu vois donc il aurait dû le les maîtres et il aurait gagné du temps ah oui oui c'est sûr mais il ya toujours que ça sont des possibilités mais quand tu connais pas dans tous les cas oui après c'est pas très grave mais pour le coup c'est ça aussi qu'il a fait perdre parce qu'il n'avait pas de flotte à temps il a perdu un an sur sa flotte ah bah ça c'est sûr alors voyons voir le terrain un petit peu ah tiens ça il ya ouais bon il fait toujours très mauvais en russie par contre sur reste du terrain et après j'ai vu la rediff pour le coup tu as eu raison de lui dire bon abandonne la flotte fait une armée quoi ah bah oui mais tout ça on était dans la merde bon la guerre devrait pas tarder la guerre et merde comment ça qu'est ce qu'ils donnent moi mon plan c'est très simple je défends elle à la main d'accord oui c'est le principe d'ailleurs les tac australiens tu les a déjà ramené oui ouais c'est bon c'est pas tout à l'heure qu'il faudra que tu le fasses je les ai déjà ramené mais j'en ai mis une partie à non elles sont à alexandrie ou en alexandrie on peut dire les deux oui on peut j'en veux pas excusez-moi monsieur madame je réorganise mon armée ça tombe bien je dois réorganiser un peu mon économie ça évitera à la glorieuse amérique de perdre de l'argent mon précieux argent l'américain perd de l'argent bah de risquer en fait qu'il ya des gens qui ne travaillent pas et ça tu vois aux usa ça n'existe pas les gens travaillent pour la grandeur de la nation de l'argent de l'argent j'ai bien là moi et l'argent moi l'argent c'est là on en est là tu as combien de stocks de supplies l'anglais 37000 il faut que j'en fasse plus il faut que j'en fasse c'est combien ton overstock pile c'est je suis à moins 5000 de l'overstock pile et j'en perds et j'en perds 21 par jour l'américain attend je vais te faire un trade voilà parce que ouais tout ce qu'il faut c'est que toi tu sois bien pour l'entrée en guerre que tu puisses faire la mobilisation sans risquer des pépins bon pour l'instant tout va bien moi je suis en train de me mettre à jour niveau tech comme d'hab j'ai fait un trade j'ai bientôt réglé le problème des goulags ouais c'est bon en ayant plus de prisonnier non 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 en ayant enfermé les contestataires non non en ayant envoyé des gens au goulag ah bah oui le goulag se résout de lui même exactement t'es à force d'en envoyer au goulag goulac c'est pchon et allez fort de là tu peux le faire là vivement que j'ai les que je puisse faire commencer les assemblées line parce qu'une fois que tu as ça mais alors franchement tu gagnes un temps fou et en plus tu peux te concentrer sur d'autres tech hop une production supplémentaire bon c'est pas grand chose mais c'est toujours utile ça surtout pour un américain c'est en pause désolé mais là je dois faire la flotte australienne enfin je vais dire la flotte nous aide alors comment on est au niveau de mes infrastructures je vais interdire aux japonais de débarquer faudra que je compte faut aussi je conserve à dac je vais essayer de donner aucune projection aux japonais de toute façon si je tiens pour l'arbre et que je tiens à twilight et toutes les îles derrière il n'y aura aucun problème il pourra pas débarquer moi avec mes deux cents divisions qui attendent patiemment à côté d'une frontière vide moi de toi à toute façon même pendant la guerre soviétique faut pas que enfin la guerre polonaise faut pas qu'ils aillent toi tu rentres en guerre mais tu bouges pas alors je vais prendre une province et que les bouquets pourquoi tu veux prendre les bouquets pour le principe mais pourquoi ça ne change rien à zog a refusé je vois pas en fait pourquoi tu veux prendre les bouquets autant la laisser comme ça au moins tu récupères l'usine non détruite ouais c'est vrai ouais non non mais t'embête pas bouge pas au moins en plus en ne bougeant pas tu laisse tes troupes se retrancher elles perdront pas le bonus comme ça à l'entrée en guerre quand tu taperas barbarossa parce que les médiums américains ont vu la guerre entre l'union soviétique et les allemands ils ne se trompent jamais tu seras tu seras retranché donc c'est bon t'auras déjà une partie de ton armée retranchée le problème c'est que j'ai la guerre d'hiver après à faire mais c'est pas grave sur la guerre d'hiver t'as pas besoin de tant que ça de troupes la guerre d'hiver attends les finlandais tu les smash comme c'est pas possible tu utilises tes avions tu les bombardes c'est fini j'ai pas d'avions combien de divisions pour défendre malte je sais pas il faut un minimum 3 ouais je pensais être sur les quatre j'en mets quatre battre web en fait tout dépend aussi de la flotte que tu as face à toi parce que si toi tu as des bombes ça des bonbons dépendent des comment ça s'appelle tu as des cuirasses et tu as des cuirasses et quelques porte avions laisse tomber il passe pas ouais façon ton but c'est de coincer la l'armée italienne faut pas faut que toi tu sois le le suprême assistance concerne la puissance maritime passer directement à l'attaque pas forcément passer directement à l'attaque tout ce qu'il faut surtout c'est empêcher l'allemand d'apporter des renforts ouais ça je peux allo bon t'étais énervé à cause de ma blague de tout à l'heure allez pause à rallonge quoi qu'est ce qu'il fait à nudes je fais quoi j'ai pas réussi à sortir mes bladés pourquoi docteur scott il est avec eux parce qu'il doit sûrement parler ouais ouais mais bon il n'y a pas de conseil externe normalement vas-y note le que ça c'est un petit peu trop simple je sais pas de quoi il cause ou quoi que ce soit mais normalement en guerre on a en game on n'a pas un joueur supplémentaire dans les discords je profite d'un truc là vite fait euh attendez euh docteur scott si là je te vois dans les utilisateurs du chat tu dégages tu dégages de la convée euh de l'autre côté ça va euh bon on observe pas ce qui se passe alors même si tu le fais pas je veux bien croire en de la bonne foi mais ça dégage allo oui tu parles à qui là je parlais à scop il est sur mon chat enfin il est dans les utilisateurs qui regarde non là attends j'ai j'ai le discorde sous les yeux via mon téléphone il est dans le général avec eux normalement il a rien à foutre là ah là là putain même quand c'est pas moi qui organise il faut toujours que je vérifie des détails hein bon la pause à rallonge là bon la pause à rallonge là ok il y a 45 unités à tobrook ceux là la pause à rallonge bon ça va mais euh moi je veux bien qu'il soit éventuellement avec eux pour discuter balancer des conneries ou ce genre de truc quoi que moi je suis pas chaud parce que au contraire quand il y a quelqu'un qui arrive dans le dans mon chat euh et que euh qu'il est là en train de dire ouais il y a ça de l'autre côté moi je lui dis au contraire de dégager oui qu'il soit là pour faire des conneries euh et parler etc euh d'accord je veux bien mais pas euh pas qu'il donne des conseils ou quoi que ce soit peut-être qu'après s'il en dit pas bon je m'en fous mais il peut pas être sur mon stream en même temps parce que ça bon c'est c'est bien c'est bien joli ça hein oui c'est ça c'est surtout euh et si par un milliard il donne une info bon c'est pas cool quoi non c'est incroyable pourquoi en fait à chaque game il faut qu'il y ait forcément ce genre de petit détail quoi il peut pas quand des gens sont en jeu sont en game on rentre pas dans leur chat sauf s'ils ont besoin d'un autre joueur s'ils jouent pas ça bouge non à la rigueur discuter ça ça va c'est pas un problème oui mais sauf que le truc c'est que quand il y en a tu vois pour la convée de l'axe il y en a pas un tu vois normalement il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui doit dire ah bah tiens tu peux faire tu peux faire ça ou ce genre de truc quand tu arrives au moment de la guerre normalement chacun doit être dans son coin tranquille alors pour… ok il a 33 carrières alors scope nous donne pas spécialement il a 33 carrières le connard là qui ? l'italien bah c'est à nous tu t'attendais à quoi ? il est assorti au bon moment ça va mais heureusement j'ai préchote et l'allemand à 11 carrière 11 comment il a fait il peut pas en produire tant qu'il est pas tant qu'il a pas le plan z comment il a fait maintenant comment il peut avoir 11 porte-avions mais non normalement avant le plan z il peut pas ça débloque le cv lourd normalement renonce au truc agreement ça lui débloque les bébés les baissés les cv l cv l je crois qu'il peut pas les produire non plus alors si les cv l il peut il peut bon alors ça doit être des cv l alors qu'il a il a des cv l et surtout l'italien qui en a 33 mais je vais le bifler l'italien bon après ce qui est bien c'est ce qui est bien passé que des cv allemand il n'a pas les tech j'ai assez j'ai assez pour le niquer j'ai assez pour niquer les deux en fait ouais faille à la faille ouais j'étais bien j'avais bien une petite d5 ce que du coup en fait mon jeu me disait que certaines choses étaient terminées dans ma ligne de prod mais c'était pas le cas ok ok bon parfait moi je suis rassuré faut mieux que ce soit comme ça cela ça va c'était juste une toute petite d5 donc rien de bien méchant est-ce que du coup il l'a fini ou pas non j'ai toujours c'est moi j'ai une espèce de petit bug c'est pas grave ça change rien on laisse j'ai le deutschland du beurre à l'os juste avant la guerre désolé mais d'ailleurs tu sais que j'ai j'ai été dans un bar là pour la le 2 c'était allemagne contre je suis piqué au football et au moment de l'hymne allemand moi j'ai chanté le deutschland humeur à l'os donc c'est à dire vraiment les premières strophes qu'on n'a pas le droit de chanter je l'ai chanté devant tout le monde juste pour faire chier bah ouais parce que c'est le vrai une allemand c'est le deutschland du beurre à l'os normalement on ne doit pas chanter autre chose que quand tu entends l'hymne français où on va où c'est vraiment ouais on va leur casser la gueule parce que c'est vraiment qu'un sens impur à brev nos sillons mais j'ai drednaut messieurs assembly line expérimentation terminée gg gg scouting mon petit scouting a alors ce qu'on a dans ce match ok 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 on a une expérimentation elle est à 23% tu n'es pas prêt toi tu n'es absolument pas prêt first strike doctrine parfait seulement maintenant bah moi tu sais sur les avions il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que choix jour tout de suite c'est vrai au mieux plutôt que choix jour au niveau industriel et pharmaceutique enfin tout ce qui est j'ai quand même défendre chi voilà up a chemin superbe j'attends mon pacte molotov ribbentrop il doit avoir des bonnes relations avec toi j'ai plus attend la date que je dois balancer l'ultimatum au japonais arrête de me racketter ma thune qui voie et qui toi l'anglais et qui toi non moi quatre personnes alors les usa les usa alors embargo américain sur le japon autorisé à partir du 1er décembre 1940 il est à tarente le fils de pute il est à tarente et certainement à tarente ouais ok il est certainement à tarente est-ce que est-ce que je lance une attaque de porte-avions sur tarente tu peux pas pour l'instant non mais est-ce que lors du déclenchement de la guerre je lance une une full attaque de porte-avions sur tarente tu peux oui après fait gaffe parce que si c'est des bébés et qu'il sort parce que tu ne l'as pas démoli vu que tu auras plus d'orgue tu vas prendre cher ouais aussi donc peut-être pas tenter le diable là dessus mais après ce qui peut être pas mal c'est que tu balances si tu as des navaux c'est balancer des navaux j'ai eu quelques navaux ouais ouais il doit il doit certainement être à tarente le petit con là putain il s'est passé un jour là oui une star oui tu vois combien de porte-avions moi je vois pas mon intelligence en fait comme je suis full iso nationi j'ai pas d'intelligence chez toi euh gaz euh break low fleur attend 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 il y a dû avoir des échappés du goulag oui je te vois à combien je te vois à 80 80 porte-avions ouais tu en as combien attend que je regarde ça nationale navale comparaison alors je suis à 62 63 je voulais dire c'est des lourds ou des légers lourds trop putain après le problème c'est en fait après il faut aussi que des aircraft dessus soit un bien soit compétent ouais oui j'ai des sortes fiches on se va le problème c'est que niveau quantité d'infanterie je oula ça va être un peu corte ouais mais tu as encore un peu de temps maintenant produit vraiment beaucoup 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 d'infanterie tes plages sont sécures oui parfait parce que là bas et d'ailleurs ce que tu peux faire c'est laisser si jamais tu as l'occasion laisser quelques unités motorisées à des points clés notamment bah par exemple le londres ça c'est très bien et qui peut en fait aller sur norwich d'ouvre portsmouth ouais mais j'ai plus de mp j'aime plus mp t'as pas fait la conscription de trois ans c'est et tu l'as déjà vidé ouais ouais vraiment tu passes ta force sur d'abord là l'ami roté ah bah c'est ça je veux dire ma est en anglais ça me permet de perdre l'egypte je ne peux pas me permettre de perdre l'angleterre ah mais tu as raison c'est mais ça c'est une stratégie ça peut être payant non 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 ok ok il est fou la tarente il est fou le tarente pour l'instant il y est la guerre ne devrait pas tarder je pense là parce qu'on est en mai il doit faire ah il pleut il pleut il y a de l'orage le fait est que bon j'ai tenté je vais tenter de construire même quelques quelques forts à elle à la main mais je vais pas pouvoir tenter une offensive puisque j'ai juste passé troupes je suis un peu foiré à ce niveau enfin non je me suis pas foire j'ai même plus de mp donc j'ai pas assez pour pour tenter un une attaque directe il me reste 45 2 2 mp bah tu peux produire éventuellement des avions ce genre de truc car c'est pas ça coûte pas trop cher en mp ça non en effet alors attendez juste une petite pause très 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 légère ça les jones à la mine de rien ça ça va être c'est aussi hyper important pour toi des escadrilles de bombardier des escadrilles de j'ai pas de bombardier j'ai qu'une aviation d'attaque j'ai qu'une aviation d'attaque enfin de deux fighters ou de l'intercepteur ben moi j'aurais été toi j'aurais fait quand même quelques tac et des navaux ça coûtait trop cher niveau mp niveau niveau industriel ça coûte trop cher bien trop cher après je vais me calmer après j'ai peut-être fait en faire un peu j'hésite entre des navaux ou des ou des tacs peut-être plutôt des tacs normalement c'était le canadien qui devait faire les tacs j'ai même pas fait les recherches bon c'est pour ça que moi je suis pas chaud justement pour se baser uniquement sur un pays qui fait un truc parce que si jamais d'un seul coup le joueur il se barre elle m'a du côté baiser exact mais bon j'ai joué j'ai joué et dans la vie il faut parfois jouer surtout sur le vh on va voir un peut-être que ça peut être payant ouais hop nouvelle petite dévaluation je gagne toujours là ce niveau argent ça va je garde juste ce qu'il faut pour le projet manathan ça va toujours niveau supplies ouais ça va ça va j'en perds un peu de supplies là du coup ouais je suis en overstockpile si quelqu'un veut m'en acheter un peu euh ouais je dis pas non attends je vais le faire ça au moins ça partira pas à la poubelle tu peux te l'acheter avec quoi bah de l'argent moi je prends que du fric ni mon ressource du reste j'ai tout un jeu dégueule par tous les trous c'est ça qui est bien en fait là avec l'américain c'est que tu as tellement d'énergie et de puissance t'es t'es l'usine mondiale quoi merci eh ben voilà je suis repassé en positif voilà plus 65 par jour uniquement par des trades ok je garde quelques airbase ouais malte je vais la montée à 6 d'herbeys ok ouais on part sur l'aircraft assembly line toutes les assemblées quasiment toutes les assemblées line voilà j'en ai déjà deux qui sont en route dès que j'ai des slots la ceo les priorités excusez moi alors quand est-ce qu'elle arrive la guerre là parce que là il fait il pleut toujours plus ils attendent mieux c'est à partir de quelle date qui peut rentrer en guerre ouais bah en fait il a jusqu'à fin 39 pour la balancer s'il veut allez oui je la souhaite pas de souci depuis à plus de temps du niveau mp à la fin de light state tout va bien pour l'instant il est pas mal le français de sont des usines 212 pp le hms marlboro vient d'être sorti je peux je peux faire je peux lancer le recrutement comme payne je suis à 11 de pour détruire les convois en direction l'allemagne où est ce que je vais ce qu'il faut que je les faut en atlantique bah ça dépend tu veux faire quoi comme cas c'est quoi comme convoi non ouais asphyxier l'allemagne économiquement ah bah là c'est face à willem savanne et tout un ouais bah oui ainsi tu veux y aller c'est plus par là après si tu veux vraiment l'empêcher par exemple d'aller au venezuela pour faire des trucs devant le venezuela est ce que je tente la recrutement comme payne oui tu peux on c'est assez long mais tu peux je sais plus par contre ouais non c'est dans 180 jours j'aurais même pas le voilà donc non t'auras pas tu le déclenche maintenant tu as quand même les retombées oui tu as les retombées mais est utile je vais avoir 20 à 22 mp c'est rien surtout qu'en plus avec la guerre va y avoir la mobilisation générale donc dans tous les cas ouais et puis c'est 1500 balles ça coûte cher ok attention ça va pas tarder un oui oui à 3 juillet cela arrive je vais me faire péter le cul voilà le soviet aura de pas son goût oui t'inquiète on réponde non attention voilà incroyable il a fait putain il a choisi la bonne je sais pas ce que c'était mais j'ai pris ça comme dit ruby rhod incroyable l'heure de retrouver ruby rhod et corben dallas en exclusivité et en direct de flow stone paradise non je condamne va déjà rentre en guerre et on verra après je crois que je suis en guerre non je suis pas encore en guerre bah non tu dois dire nous défendrons la pologne mais j'ai pas l'event ah oui poland is under attack voilà pour les villes défendent poland voilà c'est ça opération vilfried qu'est ce que c'est que ça c'est pour attaquer la norvège ok non 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 tren gurka régiment ça c'était un plan de c'était un plan de churchill qui voulait couper l'air sous pied aux allemands ouais non non je vais pas faire l'opération vilfried est ce que je fais allo foreign volunteer oh peut-être pas forcément du coup c'est général mobilisation oui mais après tu peux faire les volontaires étrangers si tu peux tu as le droit ouais mais je ne sais pas si c'est un bon event ben ça te donne un peu de mp bon alors c'est quoi les conditions j'ai erika dans les oreilles qui pop il à ce moment le plan d'unit moral moins 0 2 donc ouais c'est parce que tu as bon après 0 2 ça change pas grand-chose ouais ouais je préfère voilà quoi tu fais la propagande de guerre et tout un tu vire se disent tu as tu muses de la presse ok ben toi tu es prêt l'anglais pas encore pendant ce temps là sachez qu'aux états unis tout va bien nous sommes sur un front tout va bien là ninja hitler contre les vikings de l'espace viennent de sortir vient de sortir au cinéma les studios margoulins travail ok 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 alors par contre mes flèches c'est un gang bang de mignons là bon allez on y va bon allez de mon côté ça deux secondes encore désolé j'ai juste besoin de ça il a 327 km à faire depuis un touch chrono compte sur varsovie oui c'est vrai j'ai les ventes que je peux contrôler les armées françaises mais j'ai pas le droit de le faire ça y est tout le monde a rejoint ouais je vais devoir oui bon mignon est ce que j'ai le droit de faire pause pour les mignons bah oui tu as un event qui permet de donner la vision ou pas je sais plus non puisque ça ça faisait c'était c'était un peu du cheat là non puisque dans tous les cas il ya une règle qui maintient tu peux voir on peut voir mais j'ai rien le droit de faire ouais mais je peux quand même le dire enfin non non j'ai pas le droit de le dire je n'agis pas et je ne dis rien en fait ouais bah du coup non en fait il n'y a pas il n'y a pas le truc mes fiers sous-marins enfin pas sous-marins t'as fait des sous-marins toi bien sûr mais ils m'auront fier d'aider qu'ils se coûtent la plage parce que là j'ai l'indien qui s'est libéré voilà sinon tout va bien pendant ce temps là je fais rien non là il n'y a rien à faire désolé 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 mais j'ai vraiment un empire énorme après toute façon les indiens pour l'instant ils ont pas non plus tu peux les laisser en tu peux les laisser en vrac ouais ouais c'est pas non plus un truc que tu vas devoir gérer tout de suite et alors que j'ai fait les indiens ok je peux relancer ah bah quand tu veux nous on attend ah c'est un grand vide déjà ouais ça m'étonne qu'ils soient allés aussi vite pour prendre deux trucs après ça dépend du la vitesse du déplacement du temps parce que quoique depuis ouais bon si il a 100 km c'est bon 60 km le polonais n'est même pas dans mon alliance non 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 ça c'est normal c'est parce que c'est pour éviter en fait qu'au moment de la déclaration de guerre du soviétique tu dois soit de facto en guerre contre lui ah oui c'est vrai ah il a pris un point de départ à allen stein ça c'est pas mal pour se diriger directement sur winnow et brest litovsk mais il a raison c'est surtout pour pas perdre d'usine bah bien sûr en toute façon non mais même allen stein c'est assez facile à tenir de manière générale mais c'est bien en fait comme tête de pont pour partir parce que tu vilnaux et brest litovsk ça peut être chiant pozna et varsovie ça tombe très vite oui let us honor the pack non la communauté américaine ne réagit pas je je condamne washington sans mal quelle assemblée là il n'a plus importante pour moi véhicule non l'infanterie la small art ah non toi les véhicules des tanks c'est pas ta priorité là actuellement les tanks ce sera à partir de 42 que tu vas pouvoir les faire oh 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 je peux bientôt en faire non mais tu peux en faire mais pour l'instant ça coûte beaucoup trop cher pour que ce que ça t'apporte oui toi c'est beaucoup plus d'infanterie qu'il te faut toi de toute façon dans l'ordre c'est euh c'est infanterie avion marine et véhicule le soviet c'est euh c'est avion blindé et infanterie moi c'est tout donc plus que villeneau et low et c'est réglé alors bah tiens pour l'instant là je vais faire celui qui compare les pertes alors national army total alors taken losses il est où taken losses comparaison t'as 200 000 morts ouais 40 000 morts là chez les allemands ouais quand même c'est du 1 pour 4 est-ce que non les français ils attaquent pas non les français attaquent pas non 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 ok il a contourné ok il a contourné par Spriselsmilsk low il arrive ah ouais il avance bien hein Gildo est tombé, il ne manque plus que l'eau. Ah, il a perdu Stettine. Donc ça veut dire qu'il a perdu 9 usines. Ah, il a fait cette erreur. Ouais. Ah. Ouais, c'est bon. Bon, là, il va pouvoir l'annexer, c'est réglé. C'était rapide. Pour sauvegarder l'armée française ou l'armée belge, je fais quoi déjà ? Pour sauvegarder l'armée belge, de toute façon, t'es obligé de la replier pour éviter, même si c'est bien aussi qu'elle se batte. Et l'armée française, il faut qu'il accepte l'union. Alors, l'armée belge, l'armée néerlandaise, tu replies stratégiquement à Brest. Tu peux pas récupérer l'armée néerlandaise, tu récupères que ses bateaux. Alors si, tu peux. Non, mais elle sert à rien. Faut se battre un peu aussi. De toute façon, il a... Non, mais l'armée néerlandaise, tu la récupères pas. C'est l'armée belge que tu récupères. C'est pas l'armée néerlandaise. Oui, tu récupères pas les Hollandais. Non, les Hollandais, tu récupères uniquement leur débris de marine. Mais sinon, tu récupères pas l'armée. Tu récupères un transport. Ouais. Et peut-être un DD aussi, de temps en temps. Mais sinon, non, non. Il y a que les Belges que tu peux récupérer par rempli stratégique. Sinon, la France, il faut une... Il faut l'union. Ouais, il a quand même... Ouais, il a trois unités de garde, disons à William Saabon. Il est pas mal. Il est pas mal. De toute façon, s'il est malin, moi, je pense qu'il attaquera d'abord le Danemark avant d'aller bouffer la France. Comme ça, il se sécurise entièrement ses plages sur les arrières et c'est réglé. Oui. Il a tout intérêt à le faire. Puis surtout, il peut attaquer la Suède. Ok, voilà, c'est bon. Normalement, tu peux bouffer les Pays-Baltes, là, je crois, le Soviétique. Non. Tu peux pas encore ? Ah non, c'est après la guerre d'hiver. La guerre d'hiver que tu vas d'ailleurs pas tarder à pouvoir faire. Oui, oui, je peux déjà la faire. C'est juste que je... déploie mes troupes. Tes troupes sur la ligne Staling, il faut pas qu'elles bougent. Ah non, c'est pas prêt. il a bien torché en 5 jours, il a torché la Pologne. Il est pas mal. Il a déjà le Hongrois avec lui. Ah ça, de toute façon, le Hongrois, c'est obligé. C'est une très bonne force de frappe, d'ailleurs. Faites aussi les équipements de terrain à vous. Ah oui, oui. OK. Ah oui, je fais le désert. Là, actuellement, je fais surdi équipement et winter équipement. Ouais. Ah, j'ai le fraterli d'Italia, là, dans les oreilles. Est-ce que l'Italie va rentrer en guerre, les pizzas ? Fais gaffe à pas te la prendre dans la figure, la pizza. Oh, t'inquiète. Il faudrait déjà qu'il est passé à Belgique. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'il va pas tarder. La pizza est presque prête à sortir du four. Est-ce que je peux balancer une unité d'aviation en France pour faire du scout en Allemagne ? Bien, d'accord, t'as le droit. Oui, oui. Oublie pas aussi qu'il va faire son attaque sur Scapaflao, donc il te faut des navires, là-bas. Pourquoi ? Il va faire une attaque sur Scapaflao qui va endommager des navires. Et si on n'a pas ? Bah, tu prendras quand même des dommages sur les navires et en même temps tu prends du dissent. Il faut une flotte Scapaflao en fait face à Scapaflao comme ça dès qu'il arrive pouf ! Il tombe direct sur quelque chose et tu l'écrase. C'est souvent une donnée que l'anglais oublie de faire. Merci. Heureusement que les Américains sont là. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux ? Rien, je sais. Il n'y a rien à Koblenz pour le moment. Je vais voir au niveau de Arachen. Il n'y a rien. Non, non, non. Mais là, de toute façon, il est en full redéploiement stratégique. Ok, j'ai 5 flottes prêtes. Ok, parfait. Ça va être les grosses bastons navales, là. Alors, l'allemand a pris 47 000 pertes. Le polonais, 238. 47 000 pertes, c'est pas mal. Bah, oui. il a dû... De toute façon, il a bourré avec les véhicules. Ouais, ouais, il a... Il a bourré, mais à 3 000 pertes près, il n'avait pas son event. Non. Ouais, tout dépend aussi. Si jamais le français a balancé des bombardiers chez lui, ça compte comme perte. Ouais, ouais. Mais, ah, je ne reste que j'ai pas assez de bombardiers. Je n'ai surtout pas le time pour faire ça. C'est con que le français n'attaque pas. C'est souvent, en fait, ce qui nous faisait perdre les... Ce qui fait perdre l'objectif de campagne, c'est que ça ne prend pas en compte le taux de perte global. Donc, si le français, il attaque et qu'il te colle un 50 000 pertes sur une Siegfried, même si lui, il s'en prend 200 000, il s'en fout. En fait, il te fait juste perdre les 20, et tu prends 2%. Et l'allemand prend 2% de 10 cents. 422 pp, quand même, l'anglais, hein. t'as pas des bombardiers navaux ? J'en ai un peu, mais non, je n'ai pas de bombardiers navaux de ma propre nation. Non, parce qu'éventuellement, ce que tu peux faire, c'est que si tu as une flotte de porte-avions, si jamais... Bon, alors, je ne sais pas s'il y a du monde à William Saban, mais si jamais tu peux, balance une attaque sur Rostock. Ouais, non, je n'ai pas assez. Et mes porte-avions sont... Parce qu'il faut quand même garder une flotte de porte-avions en Angleterre. Ouais, ouais, j'en ai deux, en fait, en Angleterre. J'en ai une qui est devant l'Islande, et j'en ai une autre qui est devant Scapaflow. Faut pas hésiter à te montrer un petit peu offensif, parce qu'il ne va pas s'attendre justement à ce que tu le sois sur certains endroits. C'est vrai. Donc, faut pas hésiter des fois à mettre juste un petit coup de bite, pas forcément, en fait, au moment où tu donnes l'ordre d'attaque de mettre l'intégralité, tu sais, ton moral à zéro pour que ça tape le plus longtemps possible. Tu mets juste le moral à 50%, comme ça, ça t'évite les mauvaises surprises en cas de sortie de porte. C'est vrai. Ah oui, je vois. Tu sais quoi, je vais tenter. Tu veux comme tu veux, après... Attends, tu sais quoi ? Pause. Juste avant. Je vérifie. Est-ce qu'il est là, ce petit con ? Non, il n'est pas là, c'est bon. Il n'a pas entendu. Je vérifie s'il n'y a pas un docteur scope dans le chat qui pourrait balancer. parce qu'il n'a jamais vraiment... C'est bon, d'ailleurs, il n'est plus dans la reconvée, donc c'est bon. Est-ce que tu fais du commerce avec l'Allemagne, Youn ? Oui, toujours. Est-ce que tu peux voir le pourcentage d'efficacité de commercial ? Yop, je te regarde ça. Oh pardon, je vais laisser la pause, excusez-moi. Euh, alors, là, je suis à 63% d'efficacité avec lui. Toujours beaucoup, ouais. Un feu, qu'est-ce que je peux balancer ? Quelques DD ? DD ? DD ? DD ? Ouais, je vais balancer quelques DD pour faire du convoi raiding, ça sera pas mal. Ouais, les DD, tu peux les mettre sur une mission... Je sais plus si je crois que tu peux faire un SW mais avec chasser des convois. Ouais, mais il faut qu'il y ait des sous-marins. Il faut qu'il y ait des sous-marins pour ça. D'ailleurs, est-ce que je fais du commerce avec toi, l'anglais ? Réorgane mignon, ah bah tant mieux, moi aussi. Ouais, je suis à 100%. Donc c'est bon. Il n'y a pas de navire en fait qui te font chier chez toi. Mais moi, je veux que l'Ainman n'y soit plus à 60% qu'il soit à 0%. Voilà, je suis à 55%. Je suis à 55%. 55, c'est trop. Il faut que ça soit à 0. Tu m'entends, c'est trop. Ah bah, je veux bien. C'est toi qui vois, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un humble marchand. Je vais bloquer. Dis l'américain, tu sais qu'il se fait du fric depuis le début. Mais bon, moi, je ne suis qu'un humble marchand. Je n'ai pas vu, ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable. J'ai glissé. Oui. T'es prêt ? Non. L'Indien est gros. Mais l'Indien, tu n'as pas besoin forcément de tout faire. Fait petit à petit. Il se rencontre. Oui, vas-y. Oui, ça va, tu peux. Il peut, il peut, il peut. Bon, de l'organisation de mignons quand ce n'est pas d'un mignon qui est décisif. Encore, si on était proche de la guerre contre le japonais, je pourrais comprendre. Assembler à une expérimentation. Voilà. Pfiou. Enfin. Le Belge qui vole des techs à l'allemand. Comment tu sais ? En bas. Il y a marqué Belgium a succédé instilling the blueprint for combinette armes offensive. Oh putain. Ah bah, ça va bien l'aider, le Belge. C'est clair. Allez, je vais mettre un petit coup de bite. Qui est l'Eurostock ? Ça donne. Ce serait beau que tu arrives à lui foutre en l'air un ou deux navires. Ouais, alors, restock, je... D'ailleurs, vérifie toujours que la flotte italienne est à sa position initiale, parce que là, il ne devrait pas tarder. Non, il n'y avait rien, il y avait juste un sous-marin. Il y avait juste un sous-marin. En fait, il doit être à... à Königsberg, à Danzig, ou Königsberg. Mais je n'ai pas tenté d'aller aussi loin. Tu nous tiens au jus si jamais tu as réussi à faire quelque chose pour l'instant. Nous, on est juste là en mode de survie. Non, non, mais j'ai tenté une attaque qui m'a repéré, du coup, j'ai arrêté. Ok. Et je ne vais pas en retenter et quoi, c'est un truc, tu fais ça une fois. Ouais, ouais, bien sûr. Je ne vais pas provoquer la chance. Ça ne servirait pas à grand-chose. Tiens, ouais, il attaque mes PA. Bon, ça va. Ouais, il a pas mal de navaux. Bah, le chasseur, hein. Ouais. Mais il ne m'a fait aucun dégât, heureusement. Non, mais chasseur, il était au niveau du Danemark. Ok. Ouais, mais je ne suis jamais tué. Si jamais tué. Ouais, oui, si jamais il retente. C'est pour ça que je disais de ne pas trop provoquer la chance. Ça va, je me suis quand même plutôt bien sorti. J'ai eu quelques dégâts. Ok, armor, division, formation. C'est parti. Non, il ne m'a fait aucun dégât, super. Si, il y a juste un PA qui a mangé une petite bombe, mais c'est rien. Ça se répare. Il y a juste un tout petit trou dans la coque. Tout va bien. Exact. Tu le vois à combien, là, l'USA ? Euh, l'allemand. Moi ? Qui ? Non, non, oui, en pourcentage de trade. Ouais, le... Ah, pardon. Alors, attends, je te dis ça tout de suite. 55, toujours. 55, bon. T'es comment, stock de fuel, le soviet ? Euh, j'en chie par tous les trous. Ouais, mais sur tes stocks, je parle. Sur mes stocks ? Oui. J'en chie par tous les trous. Oh, putain, euh... Non, mais tiens. Youn, il va me falloir beaucoup de trade, de supplies. Je suis en overstockpile, Youn. Ah, bah, voilà ! Merci. C'est ça que ça veut dire, j'en chie par contre. Bah, non, il faut me le dire. Est-ce que tu acceptes autre chose que du fric ? Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi ? Beaucoup de supplies. Du supplies ? Je peux te donner du rare. Est-ce que tu as besoin de pétrole ? Non, 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 non. Que du supplies ? Je peux te donner... Non, non, c'est moi qui fais l'offre. Je peux te donner du rare. Euh, non, mais du rare, j'en ai pas besoin. Non, mais attends, c'est pas grave. Je fais le trade. Non, mais tu me demandes demande-moi Gratoche, c'est pas grave. Ok, au pire, non, non. Donne-moi un peu de trick. Fais-moi l'offre, fais-moi l'offre. J'ai détiqué l'autoreply. Fais-moi l'offre. Donc, t'as besoin que de... Parce que là, je perds 200 de supplies par jour. Ok. Bah, je te fais un trade à 5000, ça te va ? Ouais, ouais, tu peux m'en faire un, mais après, il faudra faire un trade. Ouais, bah, on verra ça après. Euh, tu fais... Tu veux pas d'essence ? Non. J'en ai assez. D'accord. Hop. J'en ai assez. Je suis en stockpile, en surstockpile de rare et de métal. Tiens. Merci. Tiens. Merci. Merci, merci. Moi, l'essence, je ne sais plus quoi en foutre non plus, donc... Ouais, voilà. Le problème, c'est que tant que je n'ai pas mes... Tant que je n'ai pas des trucs motorisés qui sortent, il n'y a rien qui... Je suis toujours... Je ne vais pas avoir mes stocks qui montent. Je suis... ... ... Et hop ! Toujours plus d'usine. Je vais commencer à économiser quand même un peu. Je suis un peu bas. Ouais, je vais... Je vais aussi arrêter de faire 2-3 trucs. Putain, je pourrais changer de Roosevelt. Non, non, je vais être historique. Ah, déjà ? C'est parti. Ouais. Putain, je pensais qu'il allait d'abord faire le Danemark avant. Visiblement, non. Ouais. C'est con, parce que franchement, dans ces cas-là, moi, je fais un petit débarquement dans le dos. Histoire d'emmerder le monde. Je ne suis pas aussi coquille. Ah, l'italien du tank. Pour l'instant, il n'a pas le droit de rejoindre. Mais là, du coup, il ne va pas tarder. Un Tarente, il y a toujours du monde ? Ah ouais, je vais vérifier. J'ai fait un peu de scout, en effet. J'ai fait un petit débarquement. Ah oui, oui, c'est juste en très lente. Et là, bon... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable ? Alors, je ne regarde pas ce qui se passe en Allemagne. Ah, pour l'instant, ouais. Il avance, Luxembourg, Arlon. Non, il y a du monde, il y a 22 divisions, il y a quoi ? Il y a du Luxembourg, le Luxembourg est tombé, ouais. Le Luxembourg est tombé. Il attaque Arras. Euh, non, Mons. Il y a pas beaucoup de monde, il va tenter d'encercler le Belge. Il va tenter d'encercler le Belge et il devrait y arriver. Il va tenter d'encercler le Belge. Non, mais j'ai pas les bons ministres de l'année vie en Angleterre. Ah bah ça, ça doit gérer. Par contre, c'était déjà arrivé, oui, qu'il y a un débarquement dans le dos, oui, ici, avec quelques motorisés. Mais sinon, jamais des sauts de paras comme ça sur l'Allemand. Tu vois combien, l'Allemand, en pourcentage d'efficacité de trade ? Euh, alors... 54. Toujours la même ? Bah, non, ça a baissé. C'était à 55 avant. Ouais, 1%, c'est pas énorme. Ok, Maastricht, Chouèbre, de toute façon, il va le défoncer. Oui, je sais, mais il n'y avait jamais eu, non, en tout cas d'Allemand qui avait fait un saut de paras pour reprendre Berlin, non. Non, non. Euh, Maastricht... Je vois même pas où c'est, là. C'est en... C'est au Nézirlande. Il a 41 divisions sur... Euh... Tu sais, Arn. En fait, il tente de percer au niveau de... De Hasselt et de Arras... Euh, de Mons. Ouais, 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 il va faire ça. Après, tu peux toujours essayer quand même... Voilà, Eindhoven vient de tomber. Tu peux essayer aussi de récupérer une partie de l'armée belge, hein. Peut-être pas tout, mais au moins récupérer une partie. Bah, dès que j'aurai le contrôle militaire, quoi. Bah, tu peux l'avoir, normalement. Attends, je peux avoir le contrôle... Non, non, attends, 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 que je regarde les règles. Quoi, je peux l'avoir ? Bah, évidemment ! C'est le français qui t'a pas le droit d'assumer le contrôle militaire, mais le belge, tu peux. Euh, attends. Pas de contrôle militaire du français, en effet. Ouais, mais pas du belge. Bon, je sais que les belges devraient être français, mais quand même. D'accord, bon, bah j'ai le droit. Ah, putain, mais je savais pas. Ah, je pensais que c'était à la fin de la battle que tu pouvais. Ah, non, 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 non. Ah, ben, je savais pas. Je pensais que c'était une fois, là... Au lieu de penser, demande aux Etats-Unis. Vas-y. Ouais, il ne faut pas penser, il faut demander toujours à son... Aux meilleurs alliés, aux meilleurs pays du monde, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire les Etats-Unis. Ah, là, 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 je dois tout leur apprendre. Des détails, pourtant, qui sont connus, hein, depuis le temps qu'on joue. On sait que c'était à partir d'un certain événement. Non, non, non. Par contre, n'oublie pas qu'aussi, c'est dans ton intérêt que la frontière belge tienne. Oui. Que la frontière belge tienne, c'est-à-dire ? Bah, pour éviter que l'Italien rentre en guerre, tiens. Ah, oui, enfin... Parce que c'est si Paris tombe, ou la frontière belge. Mais, euh... Donc là, pour l'instant, c'est dans ton intérêt, hein, que le belge tienne. D'accord, oui, mais... Ouais, je vais peut-être faire une défense au niveau de Bruxelles. Comme tu veux. Ah, Asselt vient de tomber. Open aussi. Il n'avance pas vite, hein, du côté du Netherland. Non, il est en train d'attaquer en vert. Et, ah... D'accord. N'oublie pas qu'aussi, tu peux contrôler l'armée du Netherland, hein, si tu veux. Ah, le Netherland, je peux, d'accord. Bah oui, bien sûr. Tu as le droit, hein, si tu veux aussi lui faire quelques conseils. Contre-attaque ou lui foutre des crottes de nez, hein, faut pas hésiter, hein. Si tu as quelques bombardiers aussi, euh, australiens, par exemple, à envoyer sur Eindhoven pour l'empêcher de passer à Anvers. Bon, bah, c'est trop tard maintenant, mais tu peux, hein. Allez, hein, faut agir aussi, hein, l'anglais. Allez, je savais pas que je pouvais prendre le contrôle de ces trucs, moi. Putain, j'ai fait un haletable. Après, je sais plus, attends, parce que je crois que, de toute façon, tu n'as pas le droit de défendre, je sais plus, attends, c'est au niveau de la France, c'est un des règles, je crois, mais attends, je vais regarder. Attends, BEF, terrestre et aérien, c'est quoi, BEF ? BEF, c'est, bah, force anglaise en France, c'est terrestre et aérienne. Ah oui, durant la bataille de France, oui, par contre, oui, du coup, t'as pas le droit de balancer des avions. Mais, par contre, ouais, t'as le droit de... t'as le droit d'utiliser les infanteries qui sont sur place. D'accord, ouais. Ça marche. BEF, quoi. Ça veut dire British Experimentationary Force, normalement. Ouais, je sais. Ça serait bien mieux de dire, pas de soutien au sol ou aérien anglais. Je croyais que l'Italien pouvait rejoindre qu'à partir du moment où Paris est tombé. Il n'a pas le droit de rejoindre, là, actuellement. Non, mais à partir du moment où Paris est tombé. Oui, il a le droit, mais si la frontière beige n'est pas passée, il a le droit de rejoindre si Paris tombe. Ok, c'est la seule... condition. Oui, c'est la seule condition. Dès que Paris est tombé ou que la frontière beige est passée, il a le droit de rejoindre. Ah, attends, c'est que Paris est tombé ou que la frontière beige est passée ? Si, je le répète. Il y a deux conditions, donc ? Non, il n'y en a qu'une seule. C'est soit la frontière belge est passée, voilà, c'est-à-dire que, bon, la Belgique est battue. Mais par contre, si la Belgique, par exemple, il n'a toujours pas pris Mons, mais qui prend Paris avant, il a le droit de rejoindre si Paris tombe. C'est clair ? Ok. C'est soit Paris, soit la frontière belge, mais pas forcément les deux. Ok, oui, donc il y a deux conditions. Non, il n'y en a qu'une seule, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a deux conditions pour qu'il entre en guerre. Soit Paris tombe, il peut entrer en guerre, soit la Belgique tombe et il peut entrer en guerre. Dans ces conditions, oui, il y a deux conditions, mais il faut qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit respectée. Oui, mais il y a deux conditions possibles. Ah oui, oui. Bon, il y a deux options. Ou sur Excel, voilà, si tu préfères. Oui, il y a deux positions. C'est pas facile. Bon, le Soviet Union, là, t'as besoin d'une plombe pour balancer tes unités en tout droit sur des singes. Baking, t'es là ? Oui, je suis là. Bon, tu avances ou... Ah bon, je t'avance. T'avais oublié que à la guerre, il fallait du supplies ? Non, c'est que j'en avais, mais j'en avais pas assez. Ah là là. Ah, qu'est-ce qu'on fera encore sur les grands États-Unis ? N'oublie pas que tant qu'il est là, tu peux toujours faire des petites crottes de nez avec ta flotte, hein ? Ah oui, tu peux aussi préparer mon front. Oui, bien sûr. N'oublie pas que pendant ce temps-là, tu peux aussi balancer des crottes de nez. Bruch vient de tomber. Ouais. Ouais, il s'est full arrêté sur Arlon. Il n'avait pas envie de progresser. Probablement pour ne pas se payer une contre-attaque sur deux monstres depuis Lille, Hirson et Sedan. Oui. Il attaque Arras. Ok, j'évacue l'armée belge. Ouais, tu peux la mettre soit sur Brest, soit sur Cherbourg. J'ai mis sur Brest. Prépare des transports par arrêt et les évacuer. Ouais. Il y a combien de pertes là, l'Allemand ? 64. Ouais, on sent qu'il a affronté que des singes pour l'instant. Je ne savais pas que j'avais le droit de prendre le contrôle des forces qui combattaient en France. Bah, te m'en manques, ce n'est pas l'armée française. Parce que l'armée française, sinon... Ouais, voilà, à part l'armée française, d'accord. Sinon, c'est trop cheaté. Ok. Pendant ce temps-là, des infrastructures industrielles sont créées du côté de la glorieuse Etats-Unis. Ouais, pour détruire l'efficacité de commerce, c'est qu'on voit Riding. Qu'on voit Riding, oui. Ok. Alors ? Il n'est plus à Tarente. Où est-il ? Where is he ? Il s'est peut-être reculé. Alors, soit il s'est reculé sur Venise, soit il s'est déplacé pour se tenir prêt. Parce que l'un des plus grands intérêts pour lui, c'est peut-être que ça peut être aussi de sauter sur l'occasion une fois qu'il a passé la France. Ouais. Mais j'ai des troupes. Enfin, le français peut voir normalement, donc j'ai la vision. Suédois, de merde. Il est au coin, qu'est-ce qu'il y a ? Les Suédois, ils supportent les Finlandais. Bah oui, alors ils le font tout le temps. Je sais, mais... Bon, allez, je fais ce que je veux. Bon, bah oui, ça avance doucement mais sûrement. Bon, bah oui, ça avance doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il attaque ? Il attaque... Ah, il attaque Dunkerque ! Il attaque Mons. Oui, il attaque Dunkerque qui va bientôt tomber, je parie. Mons, ça passe pas. Il se casse les dents sur Mons. Tant mieux, tant mieux. Il faut qu'il y a une deuxième onceée. Il se casse les dents sur Mons. Il se casse les dents sur Mons. ... ... Je suis retranché à Amsterdam. Il ne passera pas. Oui, on voit ça. Dunkerque vient de tomber. Oui. Sinon, je trouve que ça manque un peu d'Amérique. Vous ne trouvez pas que c'est beau, là, ici ? Putain. Eh oui, j'ai rappelé que les États-Unis étaient là. Ah, contre-attaque. Maastricht vient d'être reprise par le Netherland. Enfin, je pense que c'est plutôt les Belges. Calais vient de tomber. Il y a quelques troupes à Amiens, donc il va tenir. Oui, là, je pense qu'il fait la technique de laisser une partie ouverte pour que les troupes Edby s'engagent dedans et puis, hop, Edby s'est tout le temps encerclée d'un coup. C'est la technique du feu qui brûle. C'est surtout une technique que je trouve absolument pas intéressante à jouer. Oui, oui. Il y a combien de morts, là ? Alors, attends, je te dis ça. C'est une technique qui marche que contre l'IA, en fait. L'Allemand, il est à 80 000. Oh, ça va encore. Et pourcentage de trade ? Pourcentage de trade ? Je te dis ça tout de suite. Je suis à... Toujours 54,5 avec lui. Ah, monstre vient de tomber. Ça doit être que l'armée française qui est coincée en Belgique. Ouais. Il se replie sur Sedan, en grande partie. Ok. Bon, ça va, Sedan, c'est une bonne province de défense. C'est pile à ce moment-là qu'il y a l'hymne allemand qui pop dans le casque. Bon, ben, j'ai sauvé toute l'armée belge. Parfait. En plus, elle est bien parce qu'elle a pas mal de brigades et de trucs comme ça. Elle est très utile. Ouais, elle fera du bien en Afrique. Elle fera du bien. C'est combien de divisions, du coup, que tu as pu sauver ? Une quinzaine. Ah, pas mal. Et pourcentage de trade avec le Bosch, ça donne quoi ? Toujours la même chose. 52 ? 54. Ouais, bon, je peux pas faire plus, je pense. Ah, peut-être que c'est... Attends, parce qu'il faut pas oublier que ça se remet un jour à minuit. Là, pour l'instant, peut-être que ça va bouger. De toute façon, là, ils sont où, tes bateaux ? Mes bateaux, alors, ils sont surtout... Si tu vois, c'est surtout la mer du Nord. Mer du Nord, et un peu sur le Channel. 54, toujours, ouais. Bon, tant pis, c'est déjà ça. Non, je ne sais pas, je vois qu'il a 24 escadrons de small chips. Après, peut-être qu'il l'a balancé en Libye, sur Tripoli ou Benghazi ou Tobruk. Je vais voir ça. Ouais, il commence à percer. Quoi qu'il se fait contre-attaquer sur Monce. C'est surtout, ouais. Amiens, il est passé, il est passé Amiens. Il doit y avoir... Souvent, il y a du monde quand même sur Château-Thierry, Diète et Larron. Non, il n'y a personne à Château-Thierry. Il n'y a personne à Château-Thierry ? Non. La Belgique, est-ce que je récupère aussi son armée aérienne ? Oui, je crois. D'accord. Ok. Ça, tu peux... Ouais, ouais, ça, n'hésite pas à l'évacuer à l'armée aérienne belge. Il avait 8 escadrilles de chasseurs, enfin d'intercepteurs. Surtout que quand ils passent sous ton contrôle, ils prennent tes stats. Oh, yes ! Ouais, ouais. Ça devient tes appareils, donc tu les remplaces par des appareils de tes propres unités. Et là, du coup, en fait, d'avions pourris belges, tu passes à des putains d'avions anglais. Il ne peut pas passer à Amsterdam. De toute façon, son but, c'est d'atteindre Paris pour l'event. Le reste, il s'en fiche. Surveille bien qu'il n'y ait pas la flotte italienne qui se balade. Ouais, je regarde toujours au loin, mais je ne la vois pas. Je n'ai pas vu de gros carrés italiens vers Verdat. Je vais aller du côté de Rome et de Naples. Je vais vous apporter full parachutiste. Je vais vous apporter full parachutiste. Américains, là, pour la suite. C'est bien. Non, il va percer, là, l'allemand. Bien sûr qu'il va percer, c'est une question de temps. Oui, mais là, il commence vraiment à percer. C'est une question de temps. Oui, par contre, ce qui est marrant, c'est le Netherland qui ne tourne toujours pas. Mais oui, mais toute son armée est à Rotterdam et Amsterdam. 115 000 morts, l'allemand. Oui, là, il va prendre Dieppe bientôt. Ah, le français, claque ton offensive cheat. Ce serait bien, ça. Ça y est, Namur, Bruxelles vient de tomber. Churchill become prime minister, mais je n'ai pas envie de Churchill. Est-ce qu'il est bon Churchill ? Au pire, je verrai ça après. Ouais, ça me fait perdre du Descent. Ça me fait gagner un peu de monnaie, mais bon, à part ça. J'aime bien David Lloyd George. Tout dépend des skills. Moi, je verrai ça hors game. Non, personne à Rome. Je vais voir au nord de la Sicile. Je vais voir au nord de la Sicile. Non, il n'est pas à Benghazi. Peut-être en Éthiopie, allez savoir. Je suis en train de créer un masque qu'on voit. Non, il n'est pas en Sicile non plus. Je ne le vois pas. Et je me suis assuré de ne pas le voir. Or, je ne l'ai pas vu rejoindre les côtes allemandes. Étrange tout le monde. Ouais, il faudra essayer quand même de savoir où est-ce qu'il est. Ouais, là, je vais voir au niveau de l'Albanie, de Venise et de... Ouais, je vois qu'il a des petits vaisseaux légers à Syracuse. Il n'a rien Benghazi, peut-être Tripoli. Ouais, à surveiller aussi. Il faut bien que les plages, tout ce qui est Gaza, là, enfin... Oui, c'est... D'ailleurs, je vais renforcer. Peut-être la vive et tout ça. Il faut aussi que ce soit tenu, hein, ça. Peut-être aussi intéressant de tenir Chypre. Ouais, Chypre, j'ai déjà une division d'infanterie dessus. Je ne mets pas plus parce que... Voilà, quoi. Déjà, c'est... Et je manque de troupes pour défendre El Alamein même. Et là, il ne reste plus que Liège. Il y a du monde à Liège ou pas ? Liège, Liège, Liège... Ouais, 22 divisions françaises. 22 divisions ! Oula, il va s'amuser à aller passer celle-là. 150 000 pertes, l'Allemand. Bon, je pense qu'il atteindra les 200 000 pour... Pour la fin de la guerre. Ouais. De France. Tu le vois toujours à 50% d'efficacité commerciale ? Euh, attends, je te dis ça tout de suite. 59 ! C'est remonté. 59, ok. Tant pis. De toute façon, tu ne tomberas pas réellement à zéro parce que peut-être qu'après, le jeu prend en considération le fait qu'il y a certains de mes navires qui battent mon pavillon et du coup, tu ne peux pas me les couler. Oui aussi, mais même, je ne sais pas... Hum ? Ouais. Je ne sais pas là, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, en effet. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que tu puisses descendre beaucoup plus. Peut-être Tripoli, non. 40, toujours personne. Amsterdam, il tente d'attaquer. Alors, il a du 31. Il a encore de l'infanterie, 1978. Ouais, ça, c'est l'Invermacht. Il a dû la produire très tardivement. Ouais, ouais. Il va se casser les dents, le coco. Parfait, qu'ils prennent des pertes, qu'ils prennent des pertes. Chaque fusilier allemand tombé, c'est un fusilier qui ne se retrouvera pas face à nous. Il va peut-être percer au niveau de Château-Thierry, mais ça a défendu sur Dieppe. Parfait. Amsterdam, il a déjà pris 500... Ouais, 1000 morts. Parfait. Pas dommage. Si j'avais su qu'on pouvait le faire day one, j'aurais fait une meilleure défense, mais bon. Non, rien en Albanie. Peut-être sur Bari. Je tentei Bari, Ancon et Venise. Ou alors Tripoli. Peut-être qu'il les a échappés sous mon nez, mais ça m'étonnerait, puisque je n'ai pas vu de... De PA, hors de l'Angleterre. Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, en Finlande, ça n'avance pas. A commis à RL. Château-Thierry vient de tomber. Percer à Château-Thierry, contre-attaque immédiate. Il ne va pas passer à Château-Thierry. Malheureusement, il contre-attaque avec... Il n'a que deux divisions d'infanterie sur Dieppe. Il ne va pas tenir. Il passe à Amsterdam. Bari, il n'y a rien. Il passe à Amsterdam ? Non. Il se casse les dents, surtout. 8000 pertes, déjà. Il est déjà à 184 000 morts. Là, il vient de prendre 30 000 morts en peu de temps. Rotterdam, il a pris 5000. Les heures passent et les cadavres s'avancent à elle. Non, pour l'instant... Le Japonais qui est toujours en train de chier de la troupe en vêtant. Il attaque Dieppe. Il va peut-être percer à ce niveau-là. Il va passer au nord, au niveau de Dieppe. Alors, j'ai combien pour l'instant ? J'ai 8 divisions belges. Bien. Sauvé. 59% toujours avec l'Allemand. Ça va. Bon, tant pis. C'est comme ça. Liège, il se casse les dents, déjà. Landfort 2. Amsterdam, il est à 15 000 pertes. Et aujourd'hui, les Japonais attaquent Midway. Mais attends, mais il est con. Il attaque Amsterdam avec 16 divisions, il peut en commander que 9. Mais tant mieux, tant mieux qu'il fasse l'erreur, très bien. Ouais, il a passé la barre des 200 000, là. Il est à 213 000. Ouais, Liège est tombé. Il a tué de l'armée française, là. Attends, il est 19 heures. Il a tué de l'armée vol.